Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, de retour évidemment sur Crusader Kings 3 avec notre bon empereur qui a encore beaucoup de choses à faire avant de mourir, il ne faut pas mourir maintenant, Alvaro, il faut tenir le coup, 63 ans, c'est déjà un âge relativement avancé, alors juste vous montrer que j'ai vérifié et le complot d'influence, ce n'est pas en intrigue, mais bien en diplomatie, auguste, intention bienveillante, puissance du complot, vision influencée, plus 30%, donc c'est ça qu'on doit prendre, j'imagine que vous me l'aurez laissé dans les commentaires, dès qu'on pourra, on changera pour diplomatie, je doute d'y arriver honnêtement à consacrer la lignée, mais si ce n'est pas lui qui le fera, ce sera son fils, je pense que ça devrait pouvoir le faire, alors pour fonder une assemblée de sorcières, j'aurais voulu le faire après la Reconquista, mais pour y arriver, il faut que 60% des membres adultes de la maison, et on est 60 dans la maison, Rimena, soit un sorcier, donc bon, je veux dire, non, là c'est bien pour les petites maisons, peut-être, mais pour une grosse maison comme la mienne, ça va être trop compliqué, je pense, on passerait trop de temps à les faire devenir sorcières, enfin on peut le tenter, mais je veux dire, je pense que c'est un peu, c'est un peu inutile, on n'y arrivera très probablement pas, on va accélérer le temps, on se concentre vraiment sur l'objectif de consacrer la lignée, le pèlerinage perdu, on va payer 300, mais ce n'est pas grave, par contre sinon, mais je serais stressé parce que j'ai le trait entêté, sinon c'est perdu, alors à ce moment-là, pénalité grave de santé, sûrement pas, ok, on va prendre le stress, tant pis, on organisera un banquet pour fêter le pèlerinage quand on sera revenu, alors on peut rançonner, on va le faire, La fin est proche, alors que mon groupe traverse une petite ville, je remarque une foule qui s'est rassemblée sur la place du marché, au milieu un homme se tient sur un chariot à poissons renversé, et s'adresse brouillamment à tous ceux qui veulent bien l'écouter, le jour du jugement dernier est proche, repentez-vous, repentez-vous, vous dis-je, vous serez damnés pour l'éternité, Les citadins chuchotent nerveusement car ils ont peur des paroles du prophète de malheur, alors c'est un soulagement que ce pèlerinage s'accompagne d'une indulgence, oui, on va faire ça pour diminuer le stress, alors j'ai dépensé pour perfidier, oui, l'attitude moyenne en intrigue du maître espion, ça il faudrait quand même bien le changer, alors on va essayer de trouver quelqu'un de mieux, bien, on a trouvé la femme parfaite, 36 ans, vermine néfaste, 31 ans en intrigue, donc excellent, bon, elle est vaudoise, hongroise, et on va devoir la marier avec quelqu'un, malheureusement j'ai essayé un petit peu tout le monde, et elle va refuser avec tout le monde, sauf évidemment si on lui permet de s'élever un peu dans la société, en la mariant à mon petit-fils, le prince Baudouin de Bourgogne, qui est le fils de, du coup, ses parents, le roi de Bourgogne, et l'infante d'Hispanie, ma fille, donc ça va, c'est pas un héritier direct pour le moment, donc on va, oui, on va les marier tous les deux, on va le faire, donc on va changer pour lui, ça va la faire venir, et on va changer le maître espion, le pèlerinage arrivé, on va le faire après, boum, euh, pourquoi je peux pas la prendre, elle a dit qu'elle allait l'épouser, mais peut-être que c'est encore pas fait, parce qu'elle est peut-être trop jeune, enfin, alors je pense que c'est son fils à elle, non, ah zut, on va revenir dessus après, le pèlerinage, l'arrivée, ok, donc on gagne plein de fois, on obtient le trait pèlerin, on avait surtout déjà avant, soit, peut-être pas, et me voici maintenant, icône religieuse, non, on progresse vers icône religieuse, mais c'est pas encore bon, c'est pas encore bon, le pèlerinage prend fin, on va organiser, se déstresser, un banquet, bah voilà, on a eu la même idée, et puis je vais voir donc pour cet enfant qu'on a marié, pourquoi la femme n'est-elle pas encore là, est-ce bien normal ? ouais, donc il n'a que 11 ans en fait, je pensais qu'il m'avait l'air un peu plus âgé, donc 11 ans effectivement, il faudra attendre quelques années avant qu'elle n'arrive, donc on va se passer de complot éventuellement, je vais attendre, et quand elle arrivera, eh bien on pourra, on pourra se servir d'elle, une catastrophe, le vin, je vais ouvrir ma réserve secrète, ça paraît bien, c'est bon, donc on travaille toujours pour influencer le pape, c'est pour ça que je veux aller en diplomatie après, pour devenir plus efficace, et consacrer la lignée, le festin dans ma demeure, j'ai fait tout ce que j'ai pu, en veillant à ce que la Benita et la Duchesse Mathilda soient aussi loin l'une de l'autre que possible, ce n'était pas assez, et maintenant elles en sont venues aux mains, au milieu de mon banquet, un de mes gardes est proche de la bagarre, et attendant de moi l'ordre d'intervenir, ça va faire une rivalité, d'accord, je suis obligé de toute façon de choisir, de prendre le parti d'une des deux, on a l'infante, ma fille, on a une duchesse, une duchesse avec un peu moins de 3000 hommes, ouh, est-ce qu'elle n'est pas déjà excommunier ? Donc on va prendre le parti de ma fille. On met Mathilda dehors, ou elle m'aime moins bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander l'excommunication ? Et de quelle religion est-elle ? Elle est vaudoise ! Comment est-ce possible ? Le départ des invités déjà, ok. Est-ce qu'il y a réputé ? On va exiger une conversion. Je pourrais accepter, je n'ai pas d'hameçon. On peut tenter. Elle accepterait, mais je dois payer 300. Alors oui, c'est du côté de l'Italie, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Mais bon, là je vais le faire. Je vais convertir un petit peu, alors pourquoi pas ? Ça fait toujours moins éventuellement de factions, de vaudois mécontents. Pas inutile. La religion vaudoise, elle a pris de l'ampleur, quand même, vu qu'elle a été créée. Alors on m'a demandé encore récemment de regarder les mongols, bah écoutez, ils se développent bien. Ils n'ont pas trop de problèmes en fait. La comtesse Maria de Cordoue a accusé ma vassale, la reine Ruana, d'avoir copulé avec son amant. Oh, j'emprisonne la reine. Waouh. Waouh, waouh, waouh. La reine de Badar, ça n'est pas de ma lignée. Ce serait l'occasion de mettre quelqu'un de ma maison. Donc on va l'emprisonner, déjà. Est-ce qu'on peut du coup révoquer le titre maintenant ? Le titre de reine. Donc c'est une criminelle connue. Ça me permet de le faire sans tyrannie. Et donc je vais le faire et on pourra mettre quelqu'un d'autre à la place qui m'intéressera mieux. Non, je peux aussi le garder pour moi le titre éventuellement. Je ne sais plus, on va regarder, mais pour consacrer la ligne, pour renforcer, non, attendez, pour dynastie aux nombreuses couronnes, il faut être un dirigeant, mais indépendant. Donc de toute façon, si je mets un roi là, ça ne servira à rien. Roi ou une reine plutôt, ou roi ou une reine de ma maison. Ok. Mais je peux être le roi, il n'y a pas de problème. Le pape n'est pas influencé. Bah oui, j'ai un petit peu du mal avec ça. Action pour la liberté. D'accord. Moi, je voulais justement renforcer l'autorité. On va quand même le faire. Proposer une alliance. Expéditeur l'émir Youssouf. 6 de l'émirat Youssoufide. Vraiment. Ça peut nous être utile, mais... Utile. De toute façon, si on entre en guerre contre le grand émirat Galucide, son vassal sera obligé. Non. On ne sait pas dans mon intérêt, il sera obligé de l'aider. Donc on va décliner. Alors, on a atteint les 3000, ce qui veut dire que au niveau de la maison, on pourrait prendre le savoir précieux, expérience mensuelle de mode de vie d'érudition plus 10%. Maintenant, du coup, je ne vais peut-être plus prendre ça. Bon, je vais quand même le prendre. Parce qu'en soi, ce n'est pas inutile. On verra pour la suite. Ok. On va se libérer. Tout ça, c'est bon. On peut encore en sonner. Bon, on va le faire. 10. 30. 25. Infante Ruana. Ok. Trop de duché possédé. Ah oui, parce que du coup, là, il y a quand même un souci. C'est que j'ai donné, mais en prenant le titre, j'ai pris également tous les domaines. Donc ça, c'est quand même un problème. 13 sur 8 propriétés. C'est évidemment beaucoup trop. Donc il faut en donner 5. Je pourrais redonner le titre de royaume à quelqu'un de maligné à moi. Ça ne me dérangerait pas trop. Maintenant, comme on ne fait pas trop de complots, on pourrait demander à la reine de s'occuper d'intendance, enfin l'impératrice. Gérer le domaine. Intendance plus 5. Ça va me permettre d'avoir... 9 propriétés max. J'en gagne que une. Catholique en Pannonia. Ok. Très bien. Dans ce sens-là, évidemment, ce n'est pas gênant. On va convertir à la vraie fois le comté de Molines. Bien. Attendez, on va lancer une nouvelle conversion. On va prendre un endroit où on ne va pas pouvoir convertir nous-mêmes directement. Peut-être ici, c'est Vaudois, mais qui a ceci ? C'est lui qui est catholique, donc s'il ne fait rien pour convertir, on va le faire nous-mêmes. C'est pas ce qu'il fait. On va convertir ça. Et on va donc donner des domaines. Du coup, je vais en donner 4 ou alors j'en donne 5 et comme ça, je peux me remettre dans autre chose de plus intéressant que l'intendance. C'est ce que je vais faire. Donc, on va commencer par donner les duchés. J'ai récupéré 2 duchés, donc on va prendre des gens de ma maison qui sont peut-être pas trop mauvais. On va essayer, c'est pas forcément évident. et qui n'ont éventuellement pas de revendications sur le trône, ce serait encore mieux, on va dire. Non. Dans le pire des cas, on prend quelqu'un qui n'est pas de ma maison, mais qui est bon. Ça peut être bien aussi. Pourquoi pas ? Prenons lui pour ce duché-là, par exemple. Là, on lui donne 2 titres en même temps, donc ça va descendre automatiquement. Le duché de Badaros va l'accorder à... Ces stades sont pas terribles, terribles, lui, hein, Bernardo ? Mais enfin, il est encore jeune, ça peut peut-être s'améliorer. Allez, allons-y. Alors maintenant, mes domaines sont descendus à 8 sur 9, donc c'est bon. on va remettre ma femme. Alors je sais pas trop, ici on peut peut-être patronner pour aider un petit peu la religion, pourquoi pas. Alors le duc Bernardo, on peut modifier son contrat, bon on le fait. C'est bien sûr, ça on sait pourquoi, c'est parce que c'est pas une république. Et voilà, on va s'arrêter peut-être là pour le moment, on peut créer le royaume d'Italie. Alors peut-être qu'on va le faire, le royaume d'Italie. On va peut-être le temps de le faire. Ça pourra aider. Je crée le titre, et est-ce que je vais le garder pour moi ou pas ? J'ai l'impression que oui. Bon. Sûr que ce soit trop dérangeant. voilà. Ok, en plus, c'est quelle culture et quelle foi là-bas ? Sur le royaume, ici. Peu vos doigts un peu catholiques. En culture, italienne et cisalpine, évidemment, ça sera pas la même que la mienne. ça cause trop de problèmes. On peut toujours mettre quelqu'un qui a de la bonne culture et de la bonne religion dans ce coin-là. Le côté n'est pas de votre culture. Ok. Le contrôle, il est bon. Je suis pas sûr que ça pose tant de problèmes que ça. Voilà, on continue. On avance, on espère pas mourir tout de suite. Évidemment. et dès que je peux, dès qu'on aura terminé ceci, j'espère qu'on pourra changer de mode de vie. Ce serait vraiment bien. Alors, en attendant, on va pas rester inactif. Au niveau faction, ça ne se soulève pas, vraiment. On pourrait faire une petite guerre, honnêtement, bon. On pourrait le faire. Est-ce qu'on pourrait pas attaquer Armaniac, par exemple, pour, histoire de consolider un petit peu ? Il n'a pas d'allié. 2600 hommes. Il doit sans doute avoir une revendication quelconque. Ah non, j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Il n'acceptera pas la vassalité. Ok. Le Languedoc. Je ne peux pas déclarer la guerre. Par contre, là, j'en ai un. J'ai un Cassius Belli qui est, de jure, le duché de Gênes. Viens donc. C'est à côté. Évidemment. Ouais, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, sinon il y a la revendication de Duc Bernard 3. J'ai l'impression que c'est vraiment là qu'on a les revendications, uniquement. où il y a un comté. Ouais, donc on pourrait aller prendre ceci. C'est pas perdu. C'est pas perdu, alors pourquoi pas ? On va pas faire une petite guerre. Je vais juste solliciter les troupes pendant un petit moment. Pas grand-chose. Bref. Je peux prendre ce comté-là aussi. Ah, voilà, ok, c'est bien. Très bien. On va la placer. On déclare la guerre. Alors, on va lever nos troupes ici dans les montagnes. Boum. On va tout lever, on a beaucoup d'argent. On peut appeler des alliés à la guerre sans aucun problème. Parce que j'ai plein de prestige. Je veux dire, quand je vais mourir, il va disparaître. Qu'est-ce que je suis ? On allie encore avec le bar, uniquement. Appeler à la guerre, ça coûte pas grand-chose. Il faut s'assurer de la victoire. Même si, bon, là, c'est tout vu. ce nombre d'hommes, je vais même trop en fait. Beaucoup trop d'hommes. On va mener au combat, bien sûr. Évidemment. On va quand même se séparer, bon, minimum en deux, mais même plus. On va faire quatre armées. C'est vraiment un minimum. Voilà, on va aller par là. Il y a une armée qui va aller là. Pas spécialement qu'elle soit spécialisée en quoi que ce soit, je vais la mettre comme ça. Les trébuchés, par contre, vont aller droit sur la capitale. Les combattants, ici, peuvent aller là et moi aussi pour commencer. Voilà, il faut que ce soit une guerre éclair. Je ne veux pas me faire surprendre. Alors évidemment, vous vous souvenez, quand j'ai fait plus ou moins la même chose avec l'Aquitaine, avec le roi précédent, il est mort à ce moment-là et c'est là qu'on a vraiment eu des problèmes. On est bien d'accord. Mais ça ne va pas se reproduire, évidemment. Évidemment. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement aller jusque là sans subir d'attrition ? 340 pertes, ce n'est pas grave. Ah ben, attendez, on a un JBA ici. Vente d'information. La Duchesse a affirmé avoir découvert qui était derrière le meurtre de ma connaissance chez le Peric. Elle a un absent contre moi, je n'ai pas trop envie. Non, c'est bon. Il n'y avait qu'à faire plus attention. Alors, un atout en érudition. Du coup, comme finalement, je ne veux pas ce que je... Alors, je ne sais pas ce que je veux, en fait. Vitesse de progression de la tâche visant à convertir le comté. Bah oui, on va prendre ça, évidemment. Évidemment. À moins que je puisse... On va prendre ça, mais... Je me demande quand même si j'aurais pas dû prendre la tâche qui me permet d'améliorer mes relations avec le clergé plus facile, moi. Bon, on va aller en diplomatie maintenant pour avoir ceci. Intention bienveillante. Et on va prendre, du coup... Técondité, non. Prestige, non. Je pense qu'on va prendre Affaires étrangères, du coup. Voilà. Je me demande si elle ne devrait pas, du coup, s'occuper de diplomatie. Ça ne va pas aider pour le complot. On va dire que oui. Oui, on pourrait... Honnêtement, on pourrait passer sur améliorer les relations religieuses. L'opinion de la part des redirigeants hierathéocratiques de la foi catholique plus 4 va augmenter jusqu'à plus 8. Ça peut quand même aider. Je veux consacrer la lignée, c'est plus important que de convertir pour le moment. On va faire ça. On va traquer ici cette petite troupe. de malheureux. Ils ne savent pas ce qu'ils font en attaquant. Toujours pas influencés. Ah là là là, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Invité des chevaliers, on va le faire. On a de l'argent. Il faut le faire. Bataille de Géronne. Victoire. On a le bar qui débarque donc il n'y aura pas de problème de toute façon. On savait qu'il n'y aurait pas de problème. On va prendre un petit territoire quand même sympa, mine de rien. 43 ans, 21 ans. C'est pas mal ça. Est-ce que je peux faire un mariage tranquille ? Ma fille n'est pas encore mariée ici. 22 ans ? Peut-être que je trouve un mariage un peu plus intéressant que ça. Quand même. Sinon, c'est des princesses. On va plutôt le recruter normalement. J'ai de l'argent donc on ne va pas sentir rien. Est-ce qu'on peut du coup... Est-ce que je devrais éventuellement marier ma fille ? On y est qu'Alvarez d'Hispagne, ma fille. Elle a 40 ans maintenant. C'est un peu trop tard pour les enfants sans doute. Ça va être limite en tout cas. Ça va être très limite. Donc la mariée ne servira plus à grand-grand-chose. Bon, on va la laisser se débrouiller je pense. Amélioration des commandants. Mon ami Andres qui est mort. Dommage. Bien dommage. On accélère bien. L'impératrice Alexandra a obtenu l'Eutre et enceinte. Cool ! On va quand même avoir quelques enfants avant de périr peut-être. Qu'est-ce quasiment fini ? Il n'y a plus qu'à attendre de prendre encore une ville. Puis ce sera bon. Chevalier est arrivé avec 17 en prouesse et grand. Elle a obtenu Experte Diplomatique pour ma conjointe. Très bien. Voilà, on est à 100%. Le pape n'est toujours pas influencé. Il est pénible, lui. Pénible. 100%. On va donc appuyer les exigences. Margarita de Courtenay. Boum. Ainsi soit-il. Et voilà. En plus, c'est catholico-catholique. C'est parfait. On est contents. On disperse. Et voilà, tranquillement. Tranquillement, on a grignoté un petit peu. On va continuer après, bien sûr. Est-ce qu'ils ne veulent toujours pas rejoindre ? Il n'est pas votre vassal de Jure. On va prendre Marina, Philippa. Philippa, pourquoi pas. Voilà. Alors, au niveau du titre de royaume, on a le royaume de France. Et on a... Il y a le roi Mathias. Voilà. C'est lui qui doit vassaliser. Alors, qu'est-ce qu'il attend ? Ce poltron compatissant. Qu'est-ce qu'il attend ? Est-ce que je dois révoquer son titre ? Pour que les choses se fassent. Ok. Soutiens les complots, mais je n'ai plus vraiment de complots hostiles en ce moment, donc ça ne sert à rien. On va aller sur Interrompre les complots. Balios, mon fidèle d'Estrie. Alors que je me rends à l'écurie, je suis accueilli par les hennissements joyeux de Balios. Il semble avoir hâte de se dégourdir les pattes par ce beau temps. Et je ne peux qu'être d'accord. De toute façon, quand même, j'ai quand même plus de 60 ans. Il faut avoir du stress, ce n'est pas trop le moment. On va plutôt apprécier la journée pour une petite balade. Il ne faut pas oublier de toute façon que, bon, la martialité, maintenant, je suis trop vieux. Je suis tombé à moins 12. Je pense que je ne vais plus commander les troupes maintenant. Ça devient peut-être un petit peu trop risqué. Oh, je suis deuxième dans la ligne de succession du Languedoc. Quand même... Attendez, d'accord, mais j'ai quasiment tout déjà. J'ai tout. Oui, c'est... La Duchesse, ok. C'est une Rimena. Il n'y a pas de problème. On va la laisser là. On va coucher, évidemment. On ne va rien faire. On peut modifier, par contre... Justement... Elle, son contrat. Et je sais qu'il ne faut pas exagérer trop, les amis, mais... Ouh, exorbitant, déjà. Encore monté. Un peu abusé, hein. Il m'aime bien. C'est limite, hein. On va quand même le faire. On va monter les levées. Chevalier devient maître des lames. Intéressant. Affaires étrangères. Le Duc Augustin a été d'une aide réelle ces derniers jours m'aidant dans mes efforts pour renforcer nos liens avec les pays voisins. Le Duc Augustin devient mon ami. Défi en diplomatie. Ah, je pourrais obtenir 100 tout de suite. 3 champs sur 4. Pas mal. Pas mal, pas mal. Si je n'y arrive pas, il perd un peu d'opinion, c'est tout. On va tenter le coup. Allez, j'ai eu les 100 points, c'est bien. Du coup, on progresse un petit peu plus vite vers la possibilité d'influencer, finalement, ce fameux pape. Ouais, peut-être que je devrais le payer. On va regarder si on ne peut pas le payer tout de suite. On n'a pas encore icône religieuse, hein, donc... Plus... A plus 1,3 seulement. Ah... On va patronner de nouveau. Là, on monte à plus 2,8, c'est quand même mieux. Voyons voir ce qu'on peut faire avec ce fameux pape. Même à plus 15. Proposé de venir en aide. Il est en guerre contre qui, déjà ? Il se défend contre la comtesse dans la guerre sainte pour évêcher le princier de Orbetello. Et... Oh ! Ça donne, devient plus proche de nouer une amitié avec vous. Mais c'est bien, ça. Rejoint. Alors, l'ennemi est là. Et... L'évêché contesté, il est là. Une guerre où lui attaque. Non, il se défend. Peu importe. On doit pouvoir aller... La comtesse, on va aller... Ouh là ! Oh, mon dieu. Qu'est-ce qu'elle a ? Maladie de Cupidon. Marquée par des cloques et une infection, ce personnage est atteint d'une maladie vénérienne. Elle est chez elle. Donc, on va monter une petite armée. J'ai peut-être pas envie de demander que... Je veux dire... J'ai pas envie de payer... L'embarquement de millions de troupes. Je vous avoue. Mais... On peut lever éventuellement l'armée locale. Mais alors, on en aura quand même... Vachement moins. Ah ben non, 29 700 quand même. Je peux faire ça. Et arrêter les levées. Alors directement... Alors les hommes d'armes sont levés tout de suite, eux. De toute façon. C'est juste les levées de paysans qui vont changer. On peut monter, disons, à... À genre 10 000, 12 000 max. Pour être sûr de... De vaincre. On n'a pas besoin de plus. Ça va prendre déjà un petit temps. 13 000. 15 000. Très bien. Là. Ralliement. Arrêter le rassemblement. Boum. On va mettre quelqu'un de bien. Plus moi. 23. C'est pas mal. Lui, il a 34. Mais où est-il ? Dommage. Il commande une autre armée. On va prendre lui. Et on va... Aller jusque là. Directement prendre Bastia. Pour ça, on va faire plaisir au pape. Et on risque de devenir son ami. Ce qui pourrait être vraiment bien. Forcément. Donc ça tombe plutôt à pic. Et soit en guerre. Alors attendez. Ah, il a des... Non, c'est bon. 13 mois max. C'est vraiment pas que je meurs maintenant. Ce serait tellement dommage. Mon étalon est malade. On va payer. Parce qu'on l'aime, notre étalon. Je sais pas exactement pourquoi tout ça est en rouge. Ma vassale fait partie de la cible de la guerre. Est-ce que c'est possible que je me retourne contre ma vassale ? C'est un peu étonnant. En fait, je pense qu'on va prendre ça et ça va être bon. Pas besoin. Je peux lancer un assaut si je veux. Il y a une grande brèche. Logiquement, on devrait... On devrait écraser les défenseurs. Enfin, ils sont quand même un millier. Je pense qu'on va pas faire trop l'idiot. Terminer tranquillement. Allez, on va peut-être... J'ai envie de lancer l'assaut, il reste 10 jours. Ça me démange. Allez, hop. Je peux pas. Alors, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ? Trois mois de nouveau ? Templier s'agrandit, il a besoin de plus de terre. On va se calmer un petit peu, là. C'est bizarre, on recommence un siège. Faut capter. Peut-être qu'il y avait plusieurs fortifications successives. Je sais pas. Le conjoint à la hauteur de la tâche. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est le leur uniquement en raison de leur sang ou de leur influence. On peut les faire un peu étudier. L'intendance, l'intrigue. On va le faire étudier de l'érudition, je pense. Si on en a besoin. On va attendre sagement. Les fidèles se préparent à la guerre, ça peut être pas mal. Très bien. Le Dan Law, ok. Pas de problème. Bon. On est à 100%, c'est bon. Alors, c'est lui qui doit évidemment appuyer ses revendications. Opinion avec le pape. 100. Wow. Génial. Ah, que j'ai bien fait d'aller l'aider. Il est tout content. Les fiancées peuvent se marier. On va récupérer une maître espionne. Oh là là. Les astres s'alignent. Oh, Dieu, corps nu. Pas dégagé. Boum. En plus, elle m'aime bien. Pour l'instant, on va interrompre les complots. Est-ce que ceci va fonctionner mieux du coup maintenant ? Ça n'a rien à voir, c'est pas des complots au style. Bon. Ok. Bon, on va tout disperser pour le moment. Et on va regarder la décision. Donc, consacrer la ligne... Non, consacrer la ligne, voilà. Le pape m'aime bien. Et maintenant, il ne me manque plus qu'icône religieuse. Et ce sera bon. Autant vous dire que si... Ça va être le suspense. Si Alvaro II vit assez longtemps pour voir la fin de la croisade, en Danlow, c'est bon. Je pense. Il n'y a plus besoin de l'influencer, on va changer le complot. On va essayer d'influencer quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un peut-être de chez moi, qui ne m'aimerait pas trop. La salle. La salle puissante qui ne m'aime pas trop. Le roi de France, peut-être. Pourquoi pas. Ok. Alors, bénéficiaire de la croisade. Qui va s'y coller ? Alors, mon cousin... Je ne sais pas s'il a encore une revendication sur... Il a une revendication sur l'Empire. Donc, ça ne s'est pas forcément bien. Elle, ses stats ne sont pas trop mauvaises. Constancy, Rimena. C'est mince. Elle est très mince. Physique, Hav, non ? Oui, ben enfin... Elle pourrait se remplumer un peu. Pourquoi pas ? C'est pas mal. Les catholiques, bon, elle est tchèque. En Danlow, ça ne va peut-être pas trop le faire, mais... Je crois que c'est pas trop mal. Pas de revendication. On va la choisir. Il y a un entoupil avant le début de la croisade. On peut peut-être faire un ou deux achats de bâtiments, quand même. Oh non ! Non ! C'était prévisible. Je l'avais dit, il pouvait mourir à n'importe quel moment. En 68 ans, j'étais presque. C'est pas grave. J'avais prévu, de toute façon, que ce soit Bernardo qui consacre la lignée. De toute façon, la gloire de la dynastie reste la même. Donc ça, on y est presque. Enfin, je pense. Le prestige redescend. Ah non, non. Attendez. Ça, je pense que c'est lié au personnage, quand même. Je ne sais plus. On va regarder. Oh là 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 là. Ok. Donc. L'âme de l'empereur Alvaro a finalement été envoyée aux enfers. À l'âge de 68 ans. Il est mort de vieillesse. Homme zélé, il s'est battu pour la gloire de Dieu contre les païens. Dans l'une des plus grandes guerres saintes de l'histoire récente. L'empereur Bernardo monte sur le trône. Un homme dévot dont les connaissances des Écritures ne manqueront pas d'impressionner les prêtres. Très bien. C'est bien. C'est prévu. Voilà. Ok. Bon. On va prendre le temps de regarder. Parce que. Voilà. Du coup, il est. Il est dévot serviteur. Donc voilà. On est quand même redescendu. C'est personnel. Effectivement. Ce n'est pas lié à la dynastie ou quoi que ce soit. Ou au royaume. Ou à l'empire. Donc il va falloir remonter la foi. Le patriarche l'aime suffisamment. C'est bon. Le conseil ne change pas. Il y en a qui restent. Il y en a qui partent. Alors on va mettre. Waouh. Le duc Augustin de Lombardie. 29. C'est énorme. Alors le roi de Valence. Pas mal. 21. C'est un roi. Il est puissant. Il faut qu'il. Pardon. Il faut qu'il m'apprécie. Et puis en maréchal. On va prendre un vassal puissant. Même s'il est un peu moins bon. Il n'est pas beaucoup moins bon. Que le top. Et donc voilà. N'oublions pas qu'on va avoir court règne ici. Donc les vassaux vont vouloir éventuellement me décapiter. On le sait. On le sait bien. Il risque d'y avoir des problèmes. Donc on va tout de suite baisser l'autorité de la couronne je pense. Financièrement on peut s'en tirer. On va passer. Un minimum 5%. 2%. Et on va le faire de toute façon. On sait que ça va aider. On va bien faire attention à privilégier les affaires intérieures. Ça c'est déjà bon. On va interrompre les complots. Et voilà. Je ne peux pas faire beaucoup plus pour le moment. On assiste le dirigeant. Alors sa femme. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme bonus ? On va s'occuper de... Est-ce qu'au niveau domaine on est bon ? On a 9 sur 10 propriétés max. Donc on est bon. Maintenant si elle arrête de gérer le domaine. Ça devrait aller. Parce que comme elle assiste elle donne un petit bonus en tout. Donc on va donner autre chose. Je dirais s'occuper de politique. Y compris la politique intérieure. Ça peut aider au début. En plus elle donne plus 5. Ce qui est vraiment pas mal. Ok. Ça c'est pour le conseil. Allons voir notre bon empereur. Bernardo. Il est intelligent. Donc on a fait quand même passer un trait sympathique pour lui. Alors. Inès. Elle est juste vive. Ok. Bernardo Bernandez. Ah bon. C'est le nom. Bon. Il a 3 ans. C'est l'héritier. Ah. Il est intelligent. Cool. C'est un enfant curieux. C'est prometteur. Et puis. Flamula. Qui est également intelligente. Waouh. C'est pas mal au niveau de la lignée là. Si on veut. Renforcer la lignée. Il faut à un moment donné être chef. Et en même temps. Cumuler à la fois un trait du groupe. Esprit brillant. Comme intelligent. Génie etc. Personnage beau. Et en plus. Personnage au physique puissant. C'est quand même. Ça me paraît quand même. Et en plus. Il faut au moins. Un qui soit au niveau max. Donc le génie. Magnifique. Ou herculéen. Et zéro trait congénitaux. Ça paraît pas si simple. C'est vraiment faire. De l'eugénisme quasiment. Moi j'ai pas trop envie de faire ça pour le moment. Enfin je pourrais un peu. Mais. Je me suis focalisé surtout sur les traits d'intelligence. Ça va plutôt payer. Alors il est pèlerin. Elle a déjà fait son petit pèlerinage. C'est bien. On va continuer. Bâtisseur de fortune. Timide. Ça c'est mauvais. Très mauvais. Ambitieux et tempéré. Ce qui est. Un trait positif pour le catholicisme. Et ça c'est pas mal. Ok. Donc clairement. On va pas lancer de guerre ou quoi. Il est pas stressé. Pas de banquier pour le moment. Quoique ça peut aider. Avec les relations avec les vassaux. Donc c'est pas mal. On va quand même le faire. Le Portugal. Non. Inviter des chevaliers. Peut-être qu'on pourrait le faire. Parce que de toute façon. On a de l'argent. Est-ce que j'ai besoin. Sachant que ça va pas en dessous de 11. Je crois que j'ai pas trop besoin. Et n'oublions pas que ça coûte du prestige. On en a pas beaucoup au début. Est-ce qu'on a des secrets ? Est-ce qu'on a des amants ? On a un ami et deux pipis. Ok. Mon héritier. Alors mon héritier et mon pupi. Bah c'est pas si mal. Je suis... J'espère que ça a été bien choisi. On va regarder quand même. Ah on reconnaît. Attendez. Il est enfant curieux. Donc. Je suppose que... Je suis pas sûr que ça va... On le changera peut-être éventuellement. Quand on aura... Quand il aura 6 ans. Il verra plus clair. De toute façon il a pris ses enfants comme pipi. Bon il avait envie. Je comprends. Trophée de chasse. Pèlerin déterminé. Pèlerin dévoué. Et soutenir l'art religieux. Vraiment il est à fond dans lui. Il a eu levé moins 5%. Cool. Alors les secrets. Vos secrets. Pas de secrets. On est un saint homme. Je vous le dis. Ah on va le jouer comme ça. Un saint homme. Est-ce qu'il s'entend bien avec le pape ? Ah moins 42. Un peu embêtant. Un peu embêtant. On va lancer l'influence. Oh. Attendez. On va abandonner parce que j'ai cru voir que je vais avoir du stress. 44 de stress car vous avez le très timide. Et donc on ne peut pas faire... Oh là 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 là. Ok. Il faudra trouver d'autres moyens. Parce que 44 en stress c'est quand même beaucoup. Je crois que je les ai eu quand même ici. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a pris comme atout pour l'instant ? Il est monté que en intendance. Pourquoi pas. On peut utiliser l'interaction. Revendiquer le trône contre le seigneur Lige. Bah le seigneur Lige je suis empereur malin. Et on gérera mieux les affaires intérieures. Contribution enlevée des vassaux plus 20%. Opinion des vassaux directs plus 20%. Pas mal. Plus 10 pour plus 10 pardon. Bientôt pardonner. Tyrannie mensuelle moins 0.15. Par mois donc. Rentrez dans le rang. Vos vassaux sont moins susceptibles de rejoindre les factions pour l'indépendance. Pas mal. Opinion de conseiller plus 20. Contribution en impôt du vassal puissant et conseiller plus 20%. Et enlevé également. Si on met nos vassaux puissants comme conseillers, ils vont booster quand même notre économie. Administrateur. Diplomatie plus 1. Tendance 3. Opinion de vassal plus 5. Je pense qu'on va rester dessus pour avoir administrateur. Je ne l'ai jamais eu. On va prendre opinion des courtisans et invités peut-être. Domaine. Richesse. Devoir. Ça me paraît bien. On va prendre ça. Ok. Ça coûte 150 pour les chevaliers. Alors on va quand même le faire. On peut emprisonner des criminels. Et on a des sœurs qui peuvent se marier. Bon. On a fait un petit peu le tour. Du coup, on va s'arrêter là. On va essayer de prendre un bon départ. On va surveiller les factions. Pas déclarer de guerre. Et travailler les relations avec le pape. D'accord. Et puis également. Il faut que je fasse encore d'autres. On va faire un banquet assez vite, je pense. Et on va refaire. Ah, emprunter de l'or à l'ordre sacré. C'est ici. Et on va repartir en perles de urinage dès que ce sera possible. En 1255 dans 10 ans quand même. Donc bon. Mais en attendant, ça monte quand même super bien. Bonne piété. Voilà. Et bien on est parti avec Bernardo Bernardez. Que voulez que je vous dise. Bernardo Alvarez. On est parti avec lui pour la nouvelle. Le nouveau leader. Leader du monde. Quasiment. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.